Kau kau tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est pour vous parler de l'Hentit. L'Hentit, il y en a qui l'appellent Hentit, il y en a qui l'appellent Heltit. En fait, c'est comme l'encens de Liban, mais c'est différent. Le Hentit, il est plus marron, d'accord ? Il est marron, c'est une plante, le Hentit. Je ne sais pas le dire en français, je ne peux pas vous aider. Vous tapez, excusez-moi, sur Google, vous faites votre recherche. Si vous me dites c'est quoi le Hentit, franchement les personnes qui me disent, quand je dis ne vous fatiguez pas parce que je ne vous répondrai même pas. Parce qu'on m'a déjà posé c'est quoi l'encens de Liban, c'est quoi. Moi je vous dis d'aller acheter chez les Maghrébins où vous trouvez tout, d'accord ? Les adresses des Maghrébins que j'ai données, enfin la boutique, les boutiques que j'ai données, j'ai mis deux vidéos pour ça. Donc ne vous fatiguez pas pour me dire c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Franchement, vous fatiguez, vous prenez votre temps à écrire, mais moi je ne vous réponds pas. Ok ? Le Hentit c'est comme ça. Ça ce n'est pas le Hentit, c'est l'encens de Liban, parce que le Hentit je ne l'ai pas là. Oh là là, ça sent fort. Le Hentit c'est comme l'encens de Liban, mais il est plus marron, d'accord ? Il est marron, il n'est pas clair en fait, d'accord ? Le Hentit c'est une plante. Alors pour ceux qui veulent savoir, pour se protéger de la sorcerie et du mauvais oeil, d'accord ? Moi je vous conseille, allez l'acheter chez le Maghrébin. J'ai déjà donné l'adresse, d'accord ? Vous allez sur ma chaîne et vous cherchez. J'ai fait une playlist pour ça. L'étoile du Sud de Paris. Ok. Alors attention, si on vous dit, prenez le Hentit, d'accord ? Vous mettez du charbon, on vous demande, vous mettez du charbon. Regardez, ça m'a dessiné un cœur. Oh ! Regardez, on dirait, ben ouais ! Super ! Alors, le Hentit. Donc, vous mettez du charbon, d'accord ? Il y en a qui mettent du charbon et après, ils mettent le Hentit. Alors, le Hentit est très dangereux. Pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, ne l'allumez jamais, jamais chez vous. N'allumez jamais le Hentit. Les Hentit, une femme enceinte, elle fait une fausse couche. Une femme qui allaitent, d'accord ? Le bébé risque d'avoir des graves, graves problèmes de santé. Alors, le Hentit, on ne le met jamais dans le charbon. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Parce que cette odeur, cette odeur, elle va te donner des maladies. Et ce n'est pas bon. C'est une odeur, en fait, un petit peu comme l'ail et l'oignon. Très, très forte. Le Hentit, je ne vous le conseille pas de le brûler chez vous. Attention, ne brûlez jamais le Hentit à la maison et qu'on vous fait croire le Hentit pour enlever la sorcellerie. Oui, mais en condition, il donne beaucoup de graves maladies. Il y en a qui le brûlent, d'accord ? Ils mettent le Hentit là et il passe comme ça, il reste comme ça, d'accord ? Il reste comme ça, tu as le charbon ici, exemple, parce que ça, c'est grand pour vous montrer, d'accord ? Et ils laissent la fumée de Hentit. Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas très bon, déjà. Vous risquez d'avoir des problèmes vaginaux, des problèmes vaginales. Vous allez avoir des problèmes de santé aussi de l'utérus. L'homme, il risque d'avoir des problèmes aussi. Donc, ne brûlez, ne brûlez jamais le Hentit à la maison. Cette odeur que vous allez, par exemple, sentir, d'accord ? Elle n'est pas bonne pour la santé, d'accord ? Le Hentit, on laisse en dehors. Le Hentit, il brûle le diable. Il le brûle, il le détruit. Mais en condition, le Hentit, il n'est pas fait pour brûler. Pour, si vous voulez, le porter avec vous, mais sans le brûler, d'accord ? Attention, pour ceux qui allaient, qui sont enceintes, le Hentit, c'est comme l'incendie dans le Liban. Il est marron, d'accord ? Vous l'achetez chez les Maghrébins, il y en a beaucoup. Attention, il y a le Hentit qui est trafiqué, d'accord ? Donc, juste pour vous dire, faites très, très attention. Ne brûlez jamais le Hentit de chez vous, d'accord ? C'est une plante qui donne ça. Ok. Et moi, si vous voulez le porter avec vous, contre le mauvais oeil et contre la sorcellerie, si vous voulez rien qui vous touche, mais sans le brûler. C'est pour ça que je le répète dix mille fois, parce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui sont désespérés, au moins, enfin, qui sont capables de faire, au fait, n'importe quoi. Et ça, je vous le, je vous conseille de ne pas faire cette bêtise, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de conneries sur Internet. Ne brûlez jamais le Hentit chez vous. Même devant votre porte, ne le faites jamais. Il donne des maladies aux enfants. Mais c'est des graves maladies, donc évitez. Vous, vous allez prendre un petit bout. Vous allez l'acheter chez les Maghrébins. Moi, je ne connais qu'une seule boutique qui est à Paris. Deux boutiques. Maintenant, il y a une boutique en face, l'étoile du Sud, il est moins cher. Ok. Vous allez prendre un exemple. Je vais prendre l'ensemble au Liban. Et je vais vous donner, je vais vous dire l'exemple. Si vous voulez, portez le Hentit avec vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre le gros morceau. Vous voyez, par exemple. Ça, c'est l'ensemble au Liban. C'est un exemple. Vous voyez, par exemple. Vous avez là et vous avez là. Vous, vous n'êtes pas obligé de prendre un gros morceau comme ça. Non. D'accord. Vous prenez juste un petit peu de Hentit. Un petit bout. Ok. Vous prenez juste un peu. Alors, avant de faire ça, il faut faire. Il faut être propre. Il faut être propre. D'accord. C'est-à-dire les ablutions. D'accord. Et vous vous mettez face à la Qibla. Face à la Qibla. À la Mecque. Vous mettez le Hentit sur votre main droite. Vous l'approchez à votre bouche. Et vous allez lire Ya Rahman 137 fois Ya Rahman Vous l'approchez, ça, à votre bouche. Et vous allez lire 137 fois Ya Rahman Pour ne pas vous tromper, vous écrivez des chiffres. D'accord. C'est juste pour ne pas vous tromper. Vous écrivez des chiffres. D'accord. Et vous suivez pour ne pas vous tromper. Comme ça. Vous lisez Ya Rahman Par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est un exemple. Ya Rahman Ya Rahman 137 fois Si vous vous trompez Vous recommencez. La main droite On le tient L'approche à la bouche Et on va lire 137 fois Ya Rahman Suivi Le verset de El Zilzala Vous allez la lire 7 fois Excusez-moi On s'est trompé Ya Rahman Ça Vous l'approchez à votre bouche Et vous allez lire Ya Rahman 137 fois Quand tu finis 137 fois Tu fais Tu souffles Tout doucement Sur le Hantid Mais regardez Tout doucement Pas Il ne faut pas souffler Non Juste Tout doucement Ok Après Une seule fois Vous soufflez Juste C'est tout Après vous allez lire Le verset de El Zilzala 7 fois D'accord Quand vous finissez 7 fois Vous soufflez Juste un petit peu Suivi de Hayat El Kursi 7 fois Et après Tu fais Ok Suivi du verset De El Doha 3 fois Et après Tu souffles Une fois C'est à dire Qu'à chaque fois Que tu lis Tu souffles Qu'une fois Ya Rahman Tu souffles Une fois Tu lis 137 Et tu souffles Ne crache pas C'est juste Voilà Tout doucement Après tu lis Ça 7 fois El Zilzala Tu souffles Après tu lis Ayat El Kursi 7 fois Tu souffles Le verset De El Doha 3 fois Tu souffles Ensuite Tu vas prendre Un petit linge Propre Propre Blanc Blanc D'accord Ou vert Vous pouvez prendre Aussi un petit morceau De tissu Un petit tissu Vert Ou un petit tissu Blanc Ne mettez pas D'autres couleurs Blanc Ou vert Vous mettez le Hentit Dedans D'accord Et vous prenez Un élastique Vous nouez Ou vous faites Je sais pas Un petit nœud Ou un fil blanc Ou un truc comme ça Pas de fil noir Et vous le mettez Soit dans votre poche Soit dans votre sac à main Tout le temps Il faut qu'il reste N'oubliez pas Par exemple Vous le laissez Dans votre poche 21 21 jours 21 jours Si tu te souviens Refais Tu reprends le même Et tu lis Mais sinon T'es pas obligé Tu peux le porter Un an Dans un an Tu recommences D'accord Soit tu recommences A lire Avec le même Hentit Tu le sors Et tu recommences A lire ça Et tu le remets Dans le tissu Et tu le ranges Soit Tu le fais Dans un an Tu recommences Mais le même D'accord J'espère que vous avez compris Ça c'est pour vous protéger Si vous avez peur Qu'on vous fait La sorcerie noire Ou Du mauvais oeil Et ça va Vous protéger Par contre Le Hentit Il brûle Le diable Il le brûle Parce que le diable N'aime pas le Hentit Le diable Il n'aime pas Quelques plantes Il n'aime pas En fait Les odeurs Comme Le Péganome De Armada Je vous fais Plein de bisous Et à bientôt